Musique Bonjour ! Bonjour ! Enchantée ! Je viens pour l'enquête sur le centre-ville ? Eh ben on y va alors ! Musique J'habite à Corbeil depuis 3 ans. Ma famille est arrivée dans le quartier Rieux-Droite en 1900. J'ai toujours habité à Corbeil-Essonne depuis que je suis petite et j'ai toujours vécu au même endroit après soir. J'ai 16 ans et j'habite à l'Hermitage à Corbeil-Essonne. L'année où je me suis mariée, j'ai déménagé. J'habitais Corbeil. Musique Ça m'évoque un patrimoine architectural qui est quand même assez riche. On sent que quand on vient sur Corbeil, on est sur une ville qui a du vécu. On peut parler des moulins, parce que quand on arrive sur Corbeil et qu'on ne connaît pas la ville, c'est quelque chose, tout de suite, on se dit « Où est-ce qu'on arrive ? » C'est une ancienne ville remède. Là, vous avez les remparts qui sont derrière. Vous avez la vieille ville avec les minoteries. Vous avez tout le passé industriel, historique. Vous avez la commanderie. Les armées de Jules César ont campé de l'autre côté de la Seine. Quand je pense au centre-ville, je pense plutôt directement à la mairie qui est là, aux fontaines et à la place du marché, où il n'y a pas beaucoup de monde certains jours. Mais les jours où il y a le marché, où il y a du passage, c'est un endroit où on est à l'aise. Moi, le centre-ville, ça m'évoque distance, parce que d'ici, ce n'est pas à côté. Je ne peux pas me rendre à pied. Il est beau, il est joli, franchement, il est très agréable et tout. Mais il manque un petit truc qui fait qu'on a envie d'y aller plus souvent. C'est surtout une grande rue. La rue s'inspire. Déjà, ça part d'ici. Il y a quelques restaurants, des bars, des parcs, des parkings. Il y a des boutiques, mais c'est à peu près toutes des boutiques de robes de mariés. Donc, ce n'est pas terrible. Il ne ressemble pas à grand-chose à l'ancien centre-ville. Donc, pour des jeunes comme nous, je ne sais pas ce qu'on irait faire là-bas. Il n'y a rien. Il y a une boulangerie, un parking qui fait la taille de notre quartier un peu. Et c'est tout, je crois. Je me souviens de ma grand-mère qui faisait toutes ses commissions à pied dans le centre-ville de Corbeil. Aujourd'hui, je n'y passe plus parce qu'il n'y a plus les besoins ou les services. Et on est obligé d'aller dans ces grands centres commerciaux et c'est bien dommage. Le centre-ville de Corbeil, je ne saurais même pas vous dire où est-ce qu'il commence. Peut-être la mairie. Il n'y a pas de différence avec les autres quartiers. Ce n'est pas vivant. Ça ne ressent pas un centre-ville, en fait. Quand je vais changer d'air, prendre un bon verre, manger, je vais plus à Paris. Le centre-ville, ça m'évoque juste le marché. Il n'y a pas grand-chose à faire. On y va soit pour des rendez-vous à la banque, soit quand on cherche un stage. Un vrai centre-ville, c'est un centre-ville animé où on peut manger, on peut se divertir, on peut voir des copains. Pendant un moment, je pensais que la N7 était le centre-ville de Corbeil. La N7 traverse tout Corbeil. Les bus, la gare de Corbeil, à côté de la N7, c'est vraiment l'endroit le plus animé de Corbeil. Pour moi, c'est un peu flou. Il y avait Corbeil et Essonne. Donc, pour moi, il y a deux centres-villes. C'est comme il y a deux églises. Il y avait le centre-ville de Corbeil avec les papeteries, les usines de farine et autres, les imprimeries aussi. Et il y avait l'autre bras de l'Essonne, donc avec les écluses qui se sont arrêtées. Pour moi, il y a deux villes. La ville était partagée en deux il y a des années. Il y avait Corbeil et Essonne. C'est-à-dire que Corbeil, c'était plus résidentiel et Essonne était plus ouvrier, une ville ouvrière. Les deux centres ont été regroupés, mais il n'y a pas vraiment de cheminement entre les deux. Le centre-ville n'évoque rien du tout pour moi, parce qu'il n'y a pas de centre-ville à Corbeil. Il y a différents quartiers. C'est un quartier, mais ce n'est pas un centre-ville. Enfin, c'est un lieu de vie, un centre-ville. C'est quelque chose où on arrive, on se pose et on vit dedans. Si chacun a un petit centre dans son quartier, ça ne fait plus une unité de Corbeil. Je trouve qu'il y a un mode de vie qui s'est perdu. Toutes les usines sont fermées et tout ce personnel et ces ouvriers venaient dans le centre-ville. Ensuite, se sont implantées autour de Corbeil des grandes surfaces qui ont aidé les commerces à mourir. Moi qui ai 19 ans, je ne vais pas appeler mes copines pour aller me balader au centre-ville de Corbeil. Il n'y a plus beaucoup de commerces. Même les personnes âgées, elles n'y vont plus forcément. Parce que ce n'est plus vivant. C'est mort en fait. C'est une ville très vivante. Il n'y a plus rien. Pourquoi ? Les gens qui ont pris leur retraite, ils n'ont pas eu de repreneurs pour faire la même chose. Donc après, le propriétaire loue à qui il veut. Dans un centre-ville comme Corbeil et Saône, on est quand même 51 000 habitants, voire plus. On n'a pas un magasin de chaussures. On n'a même pas un bar pour les gens. On dort debout, du matin au soir. Comment voulez-vous que les gens viennent à Corbeil et Saône ? Ça fait 25 ans qu'on fait le marché de Corbeil et Saône. Ça a beaucoup changé. Déjà, beaucoup de commerçants, des anciens sont partis. La clientèle a beaucoup changé aussi. Est-ce que c'est par rapport à la pandémie ? On ne sait pas, mais beaucoup plus de jeunes. C'est une bonne chose pour les centres-villes, pour animer. Parce que si la clientèle est plus jeune, ça va durer plus longtemps. Le moulin de Corbeil, il est vide. Le tribunal, c'est vide aussi. Il y avait la CAF aussi. C'est vide. Ça, c'est des endroits perdus quand même. Il faut faire des choses. Si rien ne s'ouvre, il ne le remplace pas, ça rate une ville morte. Le centre-ville de Corbeil et Saône, il est très masculin. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de bars. Et la plupart des gens qui traînent dans le bar, c'est plutôt des hommes, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses pour les femmes. Si le centre-ville reste comme ça, je pense qu'à la fin, il n'y aura vraiment que des hommes. L'ambiance qu'il y a pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le centre-ville, c'est ouais, on est là. C'est délaissé. La société ne s'en occupe plus. C'est un squat en plein air. Il y a de plus en plus de bourrés qui viennent. Ça ne me donne pas très envie. Après moi, en tant que garçon, c'est vrai que j'ai moins de trucs comme ça. Mais il faut penser aussi aux mamans, aux filles. Corbeil n'a pas vraiment une bonne réputation parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de villes autour de Corbeil et elles m'en parlent de manière « Ah, mais Corbeil, c'est sale, il n'y a rien, c'est nul, il n'y a aucune chose à faire, etc. » J'aimerais bien que les habitants de Corbeil aient une image plutôt positive du centre-ville parce que ça ferait du bien aussi à la ville. Dans le centre-ville de Corbeil, déjà, je ne dirais pas que je m'y balade. Il n'y a pas de lieu pour s'asseoir, il n'y a pas de lieu pour se poser. La jeunesse, elle ne demande que ça. On va tous sur Paris alors que si on avait ça chez nous, on le ferait chez nous. Je pense que les jeunes de Corbeil ne se sont pas appropriés la ville. C'est un endroit où je vais avec ma mère au marché. Par exemple, j'ai vécu quand il y a des gros événements, le feu d'artifice du 14 juillet, la fête de la musique, c'est tout. Je pense que les adultes se retrouvent plus là-bas que les jeunes parce qu'il y a un peu des tensions avec les quartiers. Il n'y a pas de centre-ville parce qu'il n'y a pas une vie culturelle, artistique. Tout ça, ça amène des gens, ça amène de la diversité, tout ce qu'il y a d'intéressant dans le brassage des gens. On pense à l'époque, à toute cette vie qui se passait un peu sur le centre-ville, à la fête de la musique, le carnaval de Fenise ou la fête du jazz, on enlevait une partie de la ville au final. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer déjà après cette crise sanitaire. S'il y a des éléments qui se refont, je pense qu'il y aura un peu plus d'engouement qu'avant du fait qu'on aura peut-être plus envie de retrouver un peu de vie dans notre ville. J'ai l'impression que dans les années à venir, ça va s'empirer. Ce que je ressens, clairement, c'est de la peur parfois. Je ne viens plus à Corbeil, en fait. Je n'ai pas envie de me dire que la ville de mon enfance, qui était une ville qui, pour moi, était joyeuse, devienne une ville terne et une ville dangereuse. Comment sera le centre-ville dans 10 ans ? Il sera très, très pollué, encore plus pollué qu'il est déjà. Il sera détruit et plus personne ne pourra y mettre les pieds cette fois-ci parce qu'il sera tellement sale, tellement désagréable que personne ne voudra y aller. Aujourd'hui, le centre-ville, c'est un grand parking devant la halle du marché. Et c'est dommage parce que ça pourrait être beaucoup plus vivant. Il y a du potentiel, mais ce n'est pas suffisamment exploité. Et je pense que la mauvaise réputation de la ville fait qu'il y a moins d'investissements et que, oui, les investisseurs, ils sont un peu frileux à vouloir investir dans Corbeil. Le centre-ville de mes rêves aurait une zone de petit commerce avec une certaine originalité dans ce qu'il propose, de la création, de l'artisanat. Si on arrive à rayonner d'une façon un peu élargie par rapport à la ville, ça peut donner envie à des gens de l'extérieur de s'installer. Il y a déjà du choix. Je serais prête à payer ma place de parking et y aller, ou bien aller à pied ou en vélo, je ne sais pas. Mais tout ce qui est kebab, burgers, etc., ce ne sont pas des lieux où on a envie de s'attaler. Donc moi, je parle vraiment de restaurants classiques où on peut s'asseoir en terrasse ou à l'intérieur et manger en famille. Des lieux de vie, des parcs aménagés qui rassemblent les gens. Mon centre-ville de mes rêves, qu'il y ait au moins des terrasses avec des restaurants, des bars, de la convivialité, ça veut dire de la musique aussi, et aussi penser aux enfants, ça veut dire parcs et jeux. Il n'y a pas une salle de fête à Corvaison. Pour se retrouver déjà, pour aller danser, au verre de son, il pouvait y avoir des ganguettes aussi. Vous savez, il faudrait un bar à bière, comme on fait maintenant. Les gens, ils disent, ah oui, mais on va voir tous les sous-làres du coin. Non, le bar à bière, c'est quand même assez chic. Vous sortez de Corbeil, c'est les champs, c'est la forêt, c'est la campagne. Malheureusement, on ne retrouve pas cette atmosphère de province dans notre ville. On a la chance d'avoir la Seine et les bords de Seine. On pourrait réhabiliter ça, mais ne serait-ce que des bancs pour lire. Une ville verte, pas que des constructions, du béton partout, mais vraiment une ville avec des pelouses, des arbres, parce que ça fait du bien à l'esprit. On s'évade, on peut s'installer, lire un peu, c'est reposant. Ça nous sort du quotidien. Ça serait déjà une place super belle, avec un plan d'eau, la verdure, des fleurs, qui est gay, même pour circuler. S'il y a des trucs de vélo, des pistes cyclables, piétons, on peut se promener déjà. Aménager des endroits pour les voitures autre part que la place du marché, parce que c'est vraiment là où c'est au centre de la ville. Et je pense que ça pourrait être juste un endroit de passage, en fait, où on peut plus facilement se rencontrer. Pour les berges de Seine, ce serait qu'il y ait moins de route sur le bord, pour que la Seine soit exploitée. Pour que les habitants de tous les quartiers utilisent ce centre-ville, il faut des places pour stationner, mais il ne faut surtout pas tout bloquer, tout mettre en piéton. Parce que garer la voiture à deux kilomètres pour prendre une navette, pour aller dans un... Non, ça c'est... Pour moi, c'est utopique, ça. Le centre-ville piéton, ça va se dresser à une toute petite population, ça va se dresser à des bobos. Que les gens puissent se garer sans circuler, mais ne pas pouvoir circuler en circuit fermé, pour pousser les gens à aller visiter le centre-ville, aller voir tout ce qui est historique, mais aussi aller dans les magasins, dans les parcs, et après se parler, boire un verre. Moi, mon rêve, pour me déplacer facilement, ça serait d'avoir des petites navettes, et vraiment des navettes qui tournent toutes les mille heures, toutes les heures, on sait qu'elles repassent. Ça permettrait à des gens de découvrir peut-être un centre-ville qu'ils ignorent. Quand j'ai envie de sortir toute seule, je me sens que j'ai un double handicap. Je veux prendre le bus, les arrêts, je dois demander. Les feux sonores, il n'y a pas. Les poteaux tactiles pour traverser, on ne peut pas savoir. Dans une ville, quand je ne me sens pas autonome, moi, je me sens que j'ai un double handicap. La ville actuelle, elle est trop étendue. Donc en fait, soit il faut étendre le centre-ville, soit il faut créer plein de petits centres-villes. La nacelle, les tarterets, etc., c'est des coins très éloignés. Mais justement, pourquoi pas créer des petits centres-villes là-bas aussi ? Raccrocher ces centres-villes, potentiellement faire des lignes de bus, des lignes de tramways. Paris, c'est plein de petits centres-villes au final, c'est plein de petits endroits. Et on pourrait faire ça. Amenons-leur les centres-villes aussi. Le centre-ville, il relie chaque quartier, chaque endroit de Corveille. On n'a pas besoin de passer par là pour aller au centre-ville, ou faire le tour comme ça, on va tout droit, on est direct arrivé. Si on veut relier les choses, il faut faire comme à Paris, mettre des trottinettes électriques avec des applications sur le téléphone, mettre un peu plus de bus, plus de pistes cyclables pour ceux qui sont au vélo. J'aimerais bien qu'il y ait un truc pour tous les âges, parce qu'un petit ne peut pas faire un truc que fait un grand. On peut faire des activités là-bas, comme jouer au foot, tennis, baseball et tout ça, des trucs à visiter là-bas, des musées, des parcs d'attractions. Avec mes copines, je peux me dire, allez, venez, on va à Paris, on va regarder la tour Eiffel et rester pendant des heures devant. C'est juste parce que c'est intéressant et c'est bien. Donc si on peut placer un truc nouveau, d'innovant, je ne sais pas si vous voyez les espaces de jeux. En fait, c'est un endroit où tout le monde peut y aller. Les enfants, les parents, il y aurait des trampolines, des musées, des expositions, des petits concerts par-ci par-là, des activités. Pour que les femmes reviennent dans l'autre ville, leur faire des coins à elles. Par exemple, pour des filles qui aiment la danse, leur faire un petit coin. Au moulin, on pourrait mettre, je pense, une salle de sport, une grande salle, un côté homme, un côté femme et peut-être un côté mixte aussi. Le point le plus important, c'est un skatepark. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui en font, mais un skatepark assez sophistiqué, avec trois rampes et adapté à tout le monde pour pouvoir progresser. Moi, j'ai pensé soit au vieux moulin, ou alors aux usines. C'est important pour nous, en tant que jeunes, d'avoir des lieux à nous. Les grands moulins, moi, j'y ferai potentiellement un incubateur à petites entreprises et à commerce. Un centre potentiellement pour les jeunes, pour qu'ils puissent se former à des choses. Le fait que, justement, les grands moulins soient juste à côté du centre-ville, si on incube les nouveaux petits commerces là-dedans. Derrière, on réhabilite les boutiques qui sont vides pour recréer de la vie, justement, dans ce centre-ville. Sur le grand centre des moulins, on peut avoir des tables et des gens qui jouent aux échecs. On peut avoir un coin où on peut lire, se poser, une salle d'escalade. On peut imaginer des concerts, on peut imaginer des expositions. Tout en accès libre. Des lieux, en tout cas, de rencontres et de partages assez uniques et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Les moulins, ça reste un monument historique. Ça peut faire des activités pour les écoles, pour leur montrer le passé du moulin, qu'est-ce qu'il y a eu au moulin, qu'est-ce qu'on y faisait. La foire de Corbeil, les moulins sont juste à côté. Donc, dans les moulins comme ça, mettre des petits stands où les gens y vendent, des trucs comme ça, ça permet d'être dans le moulin, de voir. On peut ouvrir tout ça. Corbeil, c'est une ville historique, avec la cathédrale aussi. Ce que j'aimerais pour le centre-ville, faire une musique. Une musique qui parlerait de l'histoire de Corbeil. Je pense de remettre en avant le patrimoine, que les nouveaux arrivants sur Corbeil ou même les plus jeunes soient au courant de ce qui a pu arriver ici aussi à Corbeil. En mettant des points sur la ville comme on peut voir sur l'imprime récrétée. Faire de cette place ce que j'appellerais presque une gare centrale avec des balades thématiques de différentes couleurs. Bleu, par exemple, pour suivre l'Essonne. Rouge, pour l'industrie. Vert, pour les parcs. Et une autre couleur, marron, par exemple, pour les monuments, comme la cathédrale de Saint-Spierre et tout ça. Le centre-ville est basé près de la Seine et c'est plutôt un avantage parce qu'on pourrait faire des activités nautiques, de l'aviron, des bruits tractés, du ski nautique aussi. Ça permettrait d'avoir un peu plus de gaieté dans le centre-ville. Le bord de Seine, comme c'est privé, si on pourrait changer ça aussi, ça serait mieux, il y aura plus de gens qui pourront venir. Quand une fois je suis parti en vacances, j'avais vu des jeux, par exemple, des escalades, mais gonflables sur l'eau. Mais aussi des passages où tu devais sauter, comme des petits parcours à faire et ça, ça peut être intéressant en été, par exemple. Là où il y a les bateaux, les trucs en bois, qu'ils fassent un truc comme ça où les pêcheurs peuvent se mettre avec leurs chaises et pêcher pour que personne ne les dérange. Faire des petits parcs ou se balader, mettre des activités pour faire du sport dehors, des trucs pour faire des tractions. C'est aussi un endroit où les jeunes puissent faire des barbecues. Avec le Covid, on ne peut pas voyager, donc on aimerait bien voyager dans notre centre-ville. En été, on peut faire du cinéma en plein air. Sur la Seine, on peut faire des activités. Du bateau, par exemple. Franchement, c'est le rêve. On sert le bateau à la Seine à Corbeil et je vais tous les jours. Le centre-ville idéal, c'est un centre-ville avec plein de trucs à faire. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas là-bas, tu t'amuses. Je pense que là-bas, il faudrait mettre une maison de quartier qui regroupe tous les gens de Corbeil. Comme ça, tous les gens qui n'habitent pas dans les quartiers viennent tous là, tout le monde se regroupe. Ça permettrait de la mixité. À Évry, il y a une grande place. L'été, il y a des fontaines. Il y a des endroits où on peut se poser. Et ça, c'est plutôt mixte comparé au bar, etc. Ça serait bien de mettre aussi un cinéma en plein air. Quand il y a des matchs de foot aussi, les projeter. C'est important pour moi de faire des choses pour les gens qui partent pendant de vacances pour pas qu'ils se sentent délaissés, pour pas qu'ils n'ont rien à faire. On pourrait juste marcher, se balader. Il y aurait des trucs à voir, des expositions de l'art contemporain dans l'espace public. Il y ait plein de gens différents de toute la ville qui y viennent, qu'on recroise des gens qu'on a vus à l'école, qu'on a vus à la boulangerie. De la vie, en fait. Dans le quartier de la gare, je mettrais des espaces un peu plus grands où il y a autre chose que juste la place pour garer une voiture et récupérer quelqu'un une minute. Il pourrait y avoir une galerie où il y aurait des expositions, des choses qui seraient faites par les habitants de la ville et qui seraient mis en valeur quand on arrive dans la ville. On met des commerces sur les côtés, comme ça. On met des petits parcs autour pour que la ville fasse une sorte d'arc-en-ciel. Les problèmes de chez toi, en arrivant au centre-ville, tu vas les oublier direct. Ça veut dire, juste tu vas voir ton centre-ville, il est magnifique, il est beau, tu vas commencer à sourire. Un conseil à donner aux aménageurs, quoi qu'ils fassent, ça va pas être pas bien vu que c'est déjà pas bien le centre-ville. Ça peut qu'être bien. Il faut qu'ils se disent, le centre-ville de Corbeil, il n'y aura pas que les gens de Corbeil qui vont venir. Il faut faire en sorte que le centre-ville de Corbeil, ce soit pour les gens de Corbeil, pour les gens de Menci, pour les gens de... même les gens de Paris. Je leur conseillerais de ne pas négliger la vie des habitants, de faire ça avec amour. Pas n'importe comment, parce que tout le monde va le ressentir si c'est fait juste comme ça. Le conseil que je vous donne, il faut améliorer, mais il faut toujours garder la touche et le charme spécial comme ça, le charme français. Chaque promoteur a construit son petit bout d'immeuble sans avoir un regard sur l'ensemble de la ville. On ne peut pas se contenter de construire dans un quartier sans avoir un regard sur toute la ville. Depuis l'histoire du virus, les gens se sont rendus compte à quel point le cadre de vie individuel avait son importance. Et je crois que les gens qui conçoivent, ils conçoivent, je ne sais pas, pour faire beau, pour se faire plaisir, mais pas en pensant aux gens qui vont vivre dans ces lieux-là. Si je devais donner un conseil aux constructeurs de la ville, penser aux conséquences de ce qui se fait, de ce qu'ils construisent, et penser pour les habitants. Pas juste en voyant c'est une banlieue, on fait tel et tel lieu, parce que de toute façon ils iront à Paris. Ça donne un peu l'impression qu'on fait pour faire, mais qu'on s'en fout en fait. Et en fait, il y a des gens qui vivent là. Les élus peuvent quand même mettre un véto. Ils peuvent dire, non, ça ne vous intéresse pas, il faut revoir la copie. S'ils ne veulent pas signer un permis de construire pour une ouverture d'un garage, d'un magnum, ils peuvent dire, niette, ça ne va pas. Le meilleur moyen, c'est d'en parler avec le maire, avec tous ceux qui bâtissent, tous ceux qui veulent construire quelque chose dans Corveille. On est tous dans la même ville, si on n'écoute que les gens du centre-ville et qu'on ne les écoute qu'eux, les autres personnes ils vont dire quoi. Si tu veux faire un vrai projet, il ne faut pas choisir, il faut aller partout. Il faut demander de l'avis à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le même avis. Surtout les jeunes, parce que c'est le futur, on est le futur. Je leur donnerais le conseil de se dire que la solution qu'ils vont trouver, ce ne sera pas forcément la meilleure, mais de toujours essayer d'améliorer cette solution et de ne pas mettre des œillères quand on fonce dans un projet. De parfois faire régulièrement des sondages par les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok, parce qu'aujourd'hui on loupe une partie de la population en termes d'âge. Aboutir aux projets qu'ils voudront faire, pas faire à moitié ce qu'ils pensent, et voilà, essayer des choses pour qu'on puisse aboutir à quelque chose de concret et que ça ne stagne pas à des petits aménagements qui ne changent pas grand-chose au final. Au niveau d'Amérique, ils préparent ce projet de prendre leur temps, de ne pas aller vite et qu'ils ont des projets plus importants à côté qu'ils le font d'abord pour que nous, ça soit fait proprement et qu'on puisse y profiter. Prendre le temps, ça évite de construire des choses inutiles. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est que tout est possible ici et faire le projet ensemble, ça serait bien et pas faire les choix d'eux-mêmes parce qu'en fait, on n'a pas le même âge. Donc eux, ils vont choisir autre chose qui ne va pas nous plaire. Si j'avais un conseil à donner aux investisseurs et aux élus, essayer de faire que les citoyens soient au cœur des projets. Par exemple, c'est une idée comme ça, mais un projet d'art et on amènerait tous les enfants prendre un pinceau, venir peindre une statue tous ensemble, sans qu'il y ait de toi tu habites là, toi tu habites ici. Ça permettrait que le centre-ville, on le sente vraiment à nous tous ensemble. Ça ne serait pas le centre-ville de Corbeil, ça serait le centre-ville des habitants de Corbeil et ça, ça ferait une grande différence dans la tête des gens. Corbeil a un passé politique un peu controversé et je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que la population retrouve confiance en l'équipe en place. Aménager un centre-ville, ce n'est pas simplement l'aménager de manière brute, sur un plan. D'un côté, il y a ceux qui pensent et de l'autre, il y a ceux qui l'utilisent. Je leur donnerais comme conseil de continuer à inclure la population dans la démarche. Pas seulement la consultation, mais probablement aussi dans la réalisation.